Bonjour à tous, je suis ultra contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu mon bébé le 6 août, donc j'ai pris un petit peu de temps pour apprécier les moments, rentrer tranquillement de la maternité, m'occuper de lui, etc. C'est toujours ce que je fais, évidemment. Mais aujourd'hui, j'avais prévu de filmer une petite vidéo, donc il est à côté avec son papa, et c'est pour ça que je filme dans la chambre, pour leur laisser l'espace habituel, libre. Donc si vous entendez des petits cris de bébé, c'est normal, mais tout va bien. Donc je voulais vous remercier d'abord pour tous vos messages, vous avez été très très nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram, nous féliciter, nous faire des bisous, prendre des nouvelles, etc. Donc je vous remercie parce que c'est vraiment chouette d'avoir cette proximité avec vous au quotidien. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment pour ça finalement que je continue YouTube et Instagram, c'est vraiment ce partage. Donc merci d'avoir été aussi présents à la naissance de Paul. Donc on va très bien, on prend notre rythme doucement. Et je reviens aujourd'hui pour une vidéo résumée sur le mois d'août, qui commence bien évidemment par la naissance de Paul, qui s'est très très bien passée. Je ne vais pas m'éterniser dessus, comme je ne ferai pas de vidéo dédiée au sujet, tout simplement parce que je trouve que YouTube en regorge, et que ce n'est pas le but de la chaîne. Mais on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu beauté, mode, etc. Et voilà, donc je suis très très contente de me poser et de vous filmer ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par la beauté, avec le make-up que je porte, que je vous ai filmé en même temps. Je voulais vous montrer un petit peu ma routine actuelle qui est hyper hyper minimaliste, tout simplement parce qu'avec un bébé on n'a pas le même temps à louer, à se préparer. Donc je ne me maquille pas du tout tous les jours. Il y a des jours où on ne sort pas, où on va juste balader dans le quartier en poussette, donc bien évidemment je ne me maquille pas. Mais pour les jours où on sort, on va voir des gens, on va voir la famille, etc. J'essaie de prendre quand même apparence humaine, et ne pas être trop... avoir l'air trop fatigué, même si forcément, quand on a un nourrisson, ça reste un nouveau rythme à prendre, et bien sûr qu'on est plus fatigué qu'à l'habitude. Même si, je ne me plains pas parce qu'on a un bébé qui est assez cool. Alors, pour ce make-up, ce que je fais, et c'est vraiment mes gestes au quotidien, et j'ai une trousse vraiment hyper minimaliste en ce moment, pourtant j'ai plein de nouveaux produits à essayer, mais voilà, je n'ai encore pas plongé dedans, parce que les priorités sont un petit peu différentes actuellement. Alors, si je dois sortir, je dois me maquiller, tout d'abord qu'est-ce que je fais ? J'applique la crème teintée Supervisite, non, la Sheer Vivid Tint Moisturizer SPF1 de chez Illya, que moi j'ai en teinte T5 Clovina, qui est exactement la couleur qui me va actuellement, que je trouve vraiment bien, parce qu'elle est légère, elle unifie juste ce qu'il faut, elle apporte un petit peu d'hydratation, et on a un SPF1 qui est toujours bon à prendre. Ensuite, bien évidemment, je ne coupe pas à l'anti-cerne, c'est toujours le Club Anelo en teinte 4, je n'ai pas bronzé cet été, évidemment, ou très peu, donc la teinte 4 me va encore très bien. Donc voilà, au coin des yeux, arrête du nez, petite rougeur à corriger, c'est toujours indispensable pour moi. Les sourcils, donc en sourcils, je suis toujours avec celui de chez Urban Decay, j'aime beaucoup, beaucoup, je trouve que c'est facile à appliquer, on a d'un côté un crayon waterproof, un crayon type classique, et de l'autre côté, un type eyeliner, qui permet de faire vraiment un petit peu du poil à poil, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu que ça peut avoir, alors certes, ce n'est pas green, mais en green, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Je l'ai en teinte Dark Drapes, et je trouve qu'il est parfait, je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo, et je l'utilise depuis deux mois maintenant, et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, et pour sa rapidité, et le côté très joli, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, le 10 Seconds E-Shadow de chez Kossas, en teinte Globe, c'est celui que j'ai le plus porté, j'ai le Globe et l'Element, je vous les ai présentés aussi le mois dernier, je n'ai pas arrêté de le porter dès que je dois sortir pour me maquiller, je le porte, je trouve que ça apporte une petite touche lumineuse, et légèrement colorée aux yeux, ça s'applique super facilement, je ne mets même pas de base, je le pose, je l'estompe au doigt, un coup de mascara, et on est parti. Je trouve que vraiment, c'est un produit top, qui s'applique super bien, qui tient assez bien sans base, on va dire, qui tient entre 4-6 heures sans base, plutôt 4 heures, et avec une base plutôt 6-7 heures, je dirais, mais ça s'affadit, mais ça ne file pas, d'une manière pas très jolie, etc., j'aime beaucoup. Toujours le mascara de chez Lydia, qui est le Limitless Mascara After Midnight, donc le noir. Pour les joues, je pars sur le Lip To Cheek Paradise, de chez RMS, que j'aime vraiment beaucoup, il apporte vraiment un coup de peps, de fraîcheur, sans en faire trop, avec un petit côté glowy, j'aime beaucoup beaucoup ce phare, et je l'ai énormément utilisé depuis que je l'ai reçu. Et pour terminer, si je ne dois pas trop bisouiller mon bébé, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de se retenir, si je dois porter quelque chose sur les lèvres, c'est toujours le Oh Baby de chez Ilya, sinon je me contente, je me contente, pardon, d'un baume transparent, pour ne pas lui mettre tout simplement du maquillage sur sa jolie petite tête. Donc voilà ce que ça donne en résultat, j'aime beaucoup, ça reste frais, très naturel, et très discret, et surtout très très rapide en mettre en œuvre, ça correspondra aussi très bien, si vous êtes dans le rush le matin par exemple, en 5 minutes, c'est un maquillage qui est fait, qui n'est pas sophistiqué ou très développé, mais le but c'est vraiment de se préparer un petit peu sans y passer des plombes. Donc voilà pour le côté make-up, j'aimais bien pouvoir vous filmer ça en même temps que le résumé, je trouvais que c'était assez rapide et assez sympa à vous montrer, vous me direz si vous aimez ou pas, et je vais prendre peut-être l'habitude de vous montrer un petit peu plus de produits en application lors de ce genre de vidéos. Toujours dans la beauté, un produit que j'ai amené avec moi à la maternité, que j'ai acheté pour la maternité, et que je n'ai pas arrêté d'utiliser depuis, parce que extrêmement pratique et pas cher du tout, c'est l'eau micellaire Mixa Bio, donc moi je l'ai pris en peau sensible, mais parce qu'il me semble qu'il n'y avait que ça, j'en ai descendu la moitié, c'est vraiment une eau micellaire qui ne paye pas de mine, qui démaquille, qui laisse la peau souple, pas collante, un format très pratique, j'ai pris ça à la maternité, parce que je trouvais que c'était plus simple que de se laver le visage, d'emporter plein de produits, sachant que je ne me suis pas du tout maquillée à la maternité, mais c'était pour pouvoir me nettoyer, me rafraîchir le visage facilement, je n'avais pas eu le temps de commander quelque chose, j'y ai pensé un peu au dernier moment, et franchement, ça a très bien fait la blague, je continue à l'utiliser, les jours où je suis maquillée comme ça, par exemple le soir, un coton, un coup d'eau micellaire, et ensuite j'enchaîne quand même avec mon nettoyant, soit Cléopâtre, soit le Oskia, comme ça, mais très bon produit, petit prix bio, la compo n'est pas folle, juste à des maquilles, et c'est très bien pour ce prix-là. En termes de nettoyant, il me reste du Cléopâtre, j'ai fini pas mal de choses, et j'ai ressorti le Renaissance Cleansing Gel de chez Oskia, celui-là je l'ai vu dans le Goodies Bag de chez Oh My Cream, et j'aime toujours autant ce nettoyant, qui est un nettoyant gel huileux qui se transforme en lait, qui est parfait si vous avez la peau comme moi en ce moment vraiment déshydratée, limite sèche, je trouve qu'il est parfait, c'est un nettoyant illuminant, enrichi aux vétamines, la compo est pas mal du tout, on n'est pas sur un green, complètement green chez Oskia, mais on reste dans une très belle compo, et j'aime beaucoup beaucoup le packaging et le produit, c'est vraiment un gel, comme ça, qui se transforme un petit peu en huile sur le visage, et qui permet de nettoyer la peau, et de démaquiller au besoin, on rajoute un petit peu d'eau, ça se transforme en lait, c'est hyper agréable à utiliser, ça sent super bon, c'est un produit que j'affectionne beaucoup, et qui démaquille parfaitement bien, l'ombre à paupières Kossas, ça c'est vraiment un produit que je vous reprendrai, parce que je l'aime énormément ce nettoyant, et je trouve qu'il correspond très très bien à l'état de ma peau actuelle, qui a besoin de moins de nettoyage, et de plus d'hydratation, et de côté confort, je voulais vous revenir sur, le Hawaiian Hydration, de chez Mahalo, j'en ai parlé le mois dernier, je l'avais très très peu utilisé, et je dois vous dire que j'adore ce produit, il a un prix carrément pas accessible, mais j'avais envie de me prendre en fait un soin vraiment assez pointu, bien dosé, etc., post-partum, parce que j'avais envie, besoin, de donner vraiment un coup de boost à ma peau, que je trouvais quand même assez marqué, au niveau des rides, un petit peu toujours dans la déshydratation, etc., et je trouve que ce produit est top, donc c'est un concentré réparateur, je l'utilise matin et soir, alors qu'au début je ne l'utilisais que le matin, ou que le soir, que le soir avec l'huile Favina, et là je l'utilise matin et soir, et je le couple à mon hydratant que j'adore, le Brightening Moisturizer, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs, et je trouve qu'il ne descend pas très vite, c'est plutôt cool, de chez Luxe Botanique, et je trouve que les deux associés, c'est vraiment parfait, j'aime vraiment beaucoup, donc là on a vraiment quelque chose qui va, je trouve qui va super bien lisser le grain de peau, vraiment réparer tous les petits bobos, les petites rougeurs, vraiment top de chez Top, j'adore, donc il n'est pas donné, mais bon, voilà, et cette crème que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, qui est une crème assez classique en texture, je dirais, qui a avantageusement remplacé, la Aluna pour l'été, qui pénètre super rapidement, qui est à base de Camu Camu de Vitale C, que j'aime beaucoup, qui est plutôt un nettoyant anti-tâche, etc., et vraiment je la trouve top. Pour terminer, deux produits corps, deux nouveautés, donc tout d'abord, cette huile, la Teichan Oil, voilà, de chez Marine, plus Vine, qui sent extrêmement bon, donc c'est une huile, un genre de monoeil, très léger, avec une texture très, limite une texture sèche, hyper agréable, c'est presque, c'est presque une huile parfum, elle toute seule, donc depuis que j'ai accouché, je n'utilise plus de parfum, tout simplement parce que j'ai souvent mon fils contre moi, et que je ne veux pas dénaturer mon odeur, c'est quelque chose qui le calme, rapidement, et il est bien contre moi, comme ça et tout, donc si je mets du parfum, d'abord lui, il va être contre des parfums synthétiques, et je ne trouve pas ça génial, et en plus, mon odeur va être altérée, donc bof, par contre, ce que je fais, c'est qu'après la douche le matin, j'utilise uniquement sur les bras et les jambes, un petit peu de cette huile, ça permet d'apporter un petit parfum d'été, hyper sympa, d'hydrater, et d'avoir vraiment un côté sensoriel, que j'adore, il y en a une super, super, super odeur de monoeil, donc elle n'est pas donnée, mais franchement, elle est super chouette, j'en utilise très peu en fait, j'en mets vraiment d'upcheat, histoire d'avoir ce côté huile sèche, et léger parfum, qui me dure la journée, et vraiment, j'aime beaucoup, c'est vraiment du parfum d'été en bouteille, et pour terminer dans les produits corps et beauté, le nouveau exfoliant, donc c'est le Sweet Love, c'est le deuxième produit qui a été fait pour Arnaud, donc le premier était un savon, c'est une collaboration entre Rachel Plainby, et Julie, The Green Jamble Beauty Shop, pour Arnaud, qui est un petit garçon, qui a un handicap, et c'est pour permettre à sa famille de mieux faire face, mieux s'équiper, etc., donc elles ont créé cette association, et le nouveau produit, c'est un body polish, donc un exfoliant pour le corps, Monoeil Tiare, que j'ai déjà bien bien utilisé, et que j'aime beaucoup, donc une super odeur évidemment, un gommage au sucre, comme Rachel Plainby, c'est très très bien les faire, vraiment je trouve que pour l'été, c'est des gommages que j'adore, parce qu'ils gomment très très bien, il est aussi excellent, je trouve, pour les pieds, quand on a un peu plus de calosité, etc., il fait les pieds tout doux, c'est vraiment un produit que j'adore, et c'est une belle cause à soutenir, encore une fois, je trouve que c'est très chouette, quand deux femmes de talons, comme ça, se mettent ensemble pour une cause, ça donne ça, et c'est très chouette, donc tous les bénéfices sont reversés, à la famille du petit Arnaud, et je trouve ça, effectivement, très sympa, voilà pour la beauté, alors les séries, vous vous doutez bien, qu'en ce moment, les séries, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, je commence à en mettre une, je regarde 4 minutes 50, finalement, je m'occupe de Paul, je n'ai pas vu les trois épisodes, qu'on s'est fait sur Netflix, bref, j'ai recommencé à regarder 13 Reasons Why, j'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai fini Working Moms, je n'ai pas commencé encore la saison 3, qui vient d'arriver aujourd'hui, je crois, sur Netflix, donc je vais m'y coller, sur le bip du matin, en général, c'est un moment un petit peu calme, où je peux regarder une petite série, et j'ai terminé Les Demoiselles du Téléphone, encore une fois, je me suis régalée, donc c'est passé beaucoup trop vite, cette saison, mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé, et c'était très chouette, j'ai aussi regardé Family Business, je ne sais pas si je vous en avais parlé, le mois dernier ou pas, je n'arrive pas à me souvenir, avec plein d'acteurs que j'aime beaucoup, c'est une série assez rigolote, que j'ai beaucoup beaucoup aimé regarder, je ne sais plus si je vous en ai parlé, ou pas, j'ai un petit peu perdu le fil, mais c'est possible que oui, et c'est possible que non, je ne sais plus. On va passer maintenant à la partie mode, qui est une partie qui vous intéresse toujours beaucoup, alors je pense vous faire un haul, transition, haul d'automne, de rentrée, j'avais deux questions, est-ce que vous voulez revoir des indispensables, slash, basiques, mais basiques de la mode, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, ils ont forcément évolué, changé depuis deux ans, certains non, et d'autres oui, donc est-ce que vous voulez voir ça, sachant que bien évidemment, et depuis un an, un an et demi maintenant, j'ai beaucoup de Cézanne, donc bon, je sais que certains d'entre vous adorent, d'autres n'aiment pas du tout, voilà, dites-moi si ça vous intéresse, que je vous refilme cette vidéo, basique de la mode, mais basique de la mode, un petit peu toutes saisons confondues, ou pas du tout, ou genre, les 10 pièces indispensables de mon dressing, quelque chose comme ça, et je voulais vous filmer, si j'arrive la semaine prochaine, un haul automne transition, j'attends quelques pièces, donc j'en ai reçu, et j'en attends encore un petit peu, j'ai beaucoup, beaucoup vite dressé, pour celles qui me suivent sur le vide, vous avez dû voir passer beaucoup de choses, pourquoi ? Parce que quand j'ai été enceinte, j'ai acheté beaucoup de choses chez Cézanne, et beaucoup de choses qui sont avérées être pas dans la bonne taille, qui sont arrivées à être trop grandes, donc à mon grand désarroi, j'ai relendu des pièces, parce que voilà, il fallait vraiment les faire reprendre beaucoup, etc., et c'était pas judicieux. Je m'en doutais un peu, en achetant, en étant enceinte, et de ne pas pouvoir essayer vraiment les choses, et puis ça s'est avéré être quand même, voilà, j'ai revendu quand même pas mal de choses. Alors, je vais vous montrer les achats que j'ai fait ce mois-ci, c'est vraiment ces deux dernières semaines là, et puis peut-être que vous les reverrez passer du coup dans le haul de transition, mais au moins vous les aurez vues si vous avez des pièces que vous aviez repérées chez Cézanne, et que vous voulez avoir mon avis, mais au moins vous allez les voir. Alors, tout d'abord, une paire de sandales, parce qu'en fait, je les avais repérées, et quand j'étais enceinte, elles m'allaient hyper serrées, en fait, j'avais les pieds qui avaient un petit peu gonflés sur le dernier mois, et du coup, je sais pas, elles me faisaient mal, et j'étais pas sûre de pouvoir les porter après, donc j'ai attendu de pouvoir dégonfler pour les porter. Donc elles ressemblent étrangement, enfin, étrangement, donc, elles ressemblent énormément aux kajaks, que j'ai eues il y a deux ans, que j'avais beaucoup, beaucoup abîmées, et cette année, j'ai beaucoup hésité à reprendre des kajaks, que je les ai pas trouvées en camel, et par contre, je les ai trouvées chez les Spartiates Fosséennes, alors j'ai trouvé cette marque chez Fanny, je sais pas exactement où elle est vendue, etc., mais en tout cas, j'adore, je trouve qu'on est hyper bien dedans, c'est un joli cuir naturel, je les ai payées 99 euros, donc bien moins cher que chez kajaks, et l'effet sur les pieds est vraiment très très joli, donc je suis très contente d'avoir pris cette paire, et avoir attendu d'être sûre qu'elle m'aille pour me lancer. Avant d'attaquer chez Cézanne, une pièce chez Bache, que j'avais repérée dès sa sortie, et que j'étais très très contente de trouver, c'est la chemise Bridgette en kaki, kaki c'est vraiment une couleur que j'adore, donc la Bridgette vraiment en kaki, c'est imposé à moi, vous verrez ça porté dans des looks, daily looks ou du jour, ou sur Instagram ou ici, là je vais pas faire de try-on aujourd'hui, parce que je vais pas passer trop trop de temps, sur cette vidéo, parce que voilà, mais voilà, je la trouve sublime, je l'ai pris en taille 0, parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai acheté une Bridgette, j'ai pris la taille 1 sur la blanche, que j'ai d'ailleurs mis en vente dans mon Vinted, parce que je trouve qu'elle est trop grande dans mon taille 1, et c'est vraiment la 0 qu'il me faut, donc couleur parfaite, et les chemises que j'adore chez Bache, c'est ma quatrième, et vraiment je les aime toujours toujours autant. Ensuite, chez Cézanne est sortie la liste, enfin, la sélection essentielle, donc autant dans la nouvelle co, je vous ai partagé sur Instagram, hier, les pièces que j'avais plus ou moins repérées, sur le lookbook, mais en réalité, il n'y a pas grand chose, je ne suis même pas sûre, de les prendre, de les garder à réception, par contre, dans les essentiels, j'avais quand même repéré, 2-3 trucs qui me plaisaient beaucoup, et le fait d'avoir un plus vide dressé sur Vinted, m'a permis de les acheter de suite. Tout d'abord, le Conrad en noir, donc ça, je vous ai fait un petit post aussi sur Instagram, donc je l'ai déjà en blanc et en gris, c'est un t-shirt que j'adore, qui est un t-shirt basique, colle rond, dans un beau coton, manche un peu longue, qu'on peut retrousser, mon blanc, le blanc que j'ai de l'année dernière, je l'ai lavé 100 fois, porté 100 fois, il est parfait, donc oui, il coûte 40 euros, mais honnêtement, quand j'achetais des t-shirts blancs, ou gris, ou noirs chez Zara, à 15 balles, 12 balles, j'en achetais tous les deux mois, donc voilà, là, honnêtement, c'est un t-shirt que je prendrais dans d'autres couleurs, probablement, parce que très très bon basique, il tient très très bien au lavage, les coutures ne tournent pas, le blanc n'a pas grisé, il ne s'apadisse pas, enfin vraiment, j'adore. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc pour le blanc qui grise, il faut que j'y pense avant la fin de cette vidéo. Ensuite, je me suis laissée tentée par une maille, alors, je ne suis pas du tout maille Cézanne, mis à part les Cachemires ou Mérinos, tout simplement parce que toutes les mailles comme ça me grattent énormément, je crains, et ma copine m'avait dit, mais tu vas voir, le Gaspard est quand même le plus doux qui se fait chez Cézanne, et je pense qu'il pourrait te plaire, et en effet, donc je l'ai pris en écru, le Gaspard, c'est ce pull slash gilet qu'on peut porter, soit en pull, soit en gilet, je l'ai choisi en écru, parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup, et en général, en hiver, je porte beaucoup beaucoup de beige, sable, écrus, gris clair, c'est vraiment mes couleurs, donc ça me paraissait être une bonne option de le prendre en écru, attention, il taille assez large, j'ai pris un S, pour mon S, mais je pense que j'aurais pu partir sur un XS, parce que je trouve qu'il est quand même assez loose, moi c'est quelque chose que j'aime bien, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus ajusté, ou pouvoir le rentrer dans un pantalon, ou dans une jupe, je vous conseille de le sous tailler d'une taille, parce que vous risquez de le trouver un petit peu grande, et ensuite, mon péché mignon chez Cézanne, ce sont les vestes, et celles-ci n'ont pas fait exception, donc je me suis laissée tenter par deux Christy, les deux Christy de la liste, donc celle-ci, gris anthracite, mélange de laine et de synthétique, qui me semble, oui, ah non, c'est du 100% laine, pardon, donc très beau blazer, donc là je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais je vous mettrai le lien pour aller le voir, c'est un blazer double croisé, fermeture croisée devant, je le prends toujours en 36, je n'ai pas précisé, le Conrad je l'ai pris en 36, enfin en S, et le Gaspard en S ou en 36, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, c'est du, c'est du, c'est du S, et les Christy je les prends toujours en 36, donc j'ai déjà la blanche, comme ça que j'aime beaucoup, la gris anthracite me paraissait absolument parfaite pour l'automne-hiver, j'aime beaucoup beaucoup cette couleur un petit peu gris foncée, qui reste plus lumineux que du noir, voilà, j'aime bien toujours l'option gris foncée ou bleu marine plutôt que noir, et vraiment je la trouve très très belle, donc là aussi vous la verrez passer d'une manière un peu mieux présentée dans un lookbook un peu plus tard, et j'ai pris évidemment la camel qui a été mon coup de coeur dès que je l'ai vu, donc vraiment très très belle couleur, là on est sur un mélange coton et synthétique il me semble, si je ne dis pas de bêtises, pas du tout, alors je me suis complètement lourdée sur les matières, là on est sur du polyester laine lycra avec 43% de laine, je vais préciser pour les pays de fabrication, les vestes sont faites en Bulgarie, c'est Aspar et fait en Italie, et le Conrad est fait au Portugal il me semble, je sais que souvent vous me posez la question, donc c'est du coton organique, et il est fabriqué au Portugal, c'est ça, donc veste camel absolument parfaite, j'adore moi la coupe des Krisky, j'aime beaucoup aussi toujours ce changement de matière, boutons etc, ma blanche est en lin, avec des boutons blancs et dorés, là on a des boutons un petit peu style corne, vraiment je les trouve sublimes ces vestes, donc bon désolé, là vous ne les voyez pas hyper bien en présentation, mais elles sont vraiment très très jolies, elles tombent très bien, elles sont assez fluides, je trouve qu'en rapport qualité prix, on s'y retrouve vraiment, moi qui allais souvent sur des vestes, chez Kouples etc, on est vraiment très très loin du prix du coup, de chez Kouples, et on a une très très belle qualité, et petit bonus, j'aime toujours leurs doublures, qui sont toujours assez jolies et soignées, et toujours différentes aussi, selon les couleurs utilisées, donc je trouve ça très très chouette. Donc je voulais vous parler d'un petit truc que j'utilise pour garder le blanc très blanc, moi j'ai pas mal de choses blanches en termes de chemise, de blouse, de t-shirt, de short, de pantalon etc, de sous-vêtements, de draps, de serre-et-éponge, j'achète beaucoup beaucoup de blanc, et avec l'arrivée du petit, et les petits vomis, les petits je te fais pipi dessus etc, je voulais prendre quelque chose qui soit à la fois antibactérien, et aussi anti-tache, anti-odeur, re-blanchissant etc, et j'ai trouvé ça en fait dans mon supermarché, donc Sanitol, Sanitol pardon, donc c'est le détachant, désinfectant, désinfectant, re-blanchisseur, action complète, donc c'est anti-grisaille, anti-bactérien, anti-tache, anti-odeur, et je trouve que ce produit est parfait pour entretenir la chemise Stone Boy blanche, le Conrad, tout ce qui est blanc, de mes serre-et-éponge, à mes draps, au bavoir des petits, au lange etc, j'en ajoute une ou deux d'autres selon l'importance de la machine, dans le bac à lessive, et soit je fais un trempage dans ma machine, soit je lave un peu plus chaud pour booster encore l'action, soit j'utilise vraiment à partir de 30 degrés, et je trouve que ça marche très très bien, j'utilise aussi le bleach alternatif de chez The Landress, qui est tout simplement du percarbonate de soude, donc inutile d'aller acheter ça si vous ne voulez pas payer le gros flacon comme ça, les frais de port etc, c'est juste du percarbonate de soude, mais je trouve que ça, ça marche presque mieux, parce qu'on a une action qui est plus complète, elle est peut-être un peu plus chimique effectivement, mais elle est plus probante, donc à vous de voir ce que vous préférez utiliser, plutôt un côté naturel avec le percarbonate de soude, soit Sanitol, qui permet de vraiment aussi avoir un côté antibactérien, et un côté reblanchissant qui est plus probant je trouve, qu'avec le bleach alternatif de chez The Landress. Voilà pour cette vidéo, j'étais très contente de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada